On va commencer dans environ une minute, donc encore quelques secondes de patience. Nous avons encore des participants qui se joignent à nous, donc on va attendre encore une minute à peu près, que tout le monde nous rejoigne et puis nous allons commencer. Merci. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Bernard, je suis chargée de programme au PBF et je suis avec ma collègue Annalena Schluchter qui va se présenter dans une minute aussi. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire d'introduction sur l'initiative pour la promotion des femmes et des jeunes, à laquelle nous allons faire référence avec un anglicisme énorme pour le reste de la session. Donc le Gender and Youth Promotion Initiative ou le GYPI. Donc c'est encore une fois l'initiative pour la promotion des femmes et des jeunes du PBF, du Peace Building Fund, qui est un appel que nous lançons chaque année dans nos pays éligibles. C'est un appel à propositions, un appel compétitif à propositions qui, voilà, dans l'optique d'avoir des propositions de projets de consolidation de la paix qui sont vraiment axés sur la promotion des jeunes et l'égalité des genres. J'ai dit des femmes plusieurs fois, mais c'est vraiment la promotion des jeunes et de l'égalité des genres avec un accès à la consolidation de la paix. Donc voilà, nous sommes maintenant une bonne quantité de participants. Donc voici, nous sommes actuellement en train de faire le webinaire en français. Comme vous le savez tous, il y a une version anglaise et espagnole de cette session. Là, nous nous engageons dans la session en français. Alors, je vois que peut-être qu'on peut peut-être s'adresser à quelques questions techniques. J'entends quelqu'un qui n'entend rien. Je vois dans le chat, effectivement, déjà des petites questions. Mais j'espère que nous allons régler ça. Pour le moment, j'espère que vous, le reste m'entend, que tout le monde m'entend, à part cette personne et que ça va être réglé bientôt. Mais donc, je suis avec ma collègue Anna-Lena, à laquelle je vais passer la parole dans une minute. Et juste avant ça, quelques mots pour vous dire comment ça va se passer. Il s'agit d'une session d'une heure où nous allons parler un petit peu des paramètres, des critères et du processus de soumission pour le GYPI cette année. Quelles sont les thématiques que nous allons aussi regarder de près ? Et on vous encourage. Donc, nous allons présenter. Ensuite, nous aurons quelques minutes pour les questions-réponses. C'est ma collègue Anna-Lena et moi qui allons présenter. Vous êtes encouragé à poser des questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire quand vous avez des questions parce que cette session, comme elle est avec un groupe extrêmement large, il ne va pas être possible d'avoir une partie interactive en personne. Donc, au lieu de lever la main ou de prendre le micro, ce qui ne va pas être possible, on vous demande vraiment d'écrire les questions dans le chat. Nous allons faire un monitoring des questions tout au long. Donc, même si nous ne nous arrêtons pas pendant la présentation pour répondre à vos questions, sachez qu'elles sont prises en compte et que nous y reviendrons dès que possible pendant le question-réponse. Et s'il y a des choses que nous avons manquées, n'hésitez pas à reposer la question dans le chat à la fin de la session, pendant le Q&A, pendant le question-réponse. Donc, voilà, je passe la parole une minute à Anna-Lena pour qu'elle se présente également. Merci, Emmanuel. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anna-Lena Schluchter et je travaille avec Emmanuel au sein de l'équipe, au fond, pour la consolidation de la paix. Et donc, je suis ravie d'être ici avec tout le monde aujourd'hui. Et allons-y. Je reprends la parole à Emmanuel. C'est parti. Donc, voilà, c'est l'appel GYPI, encore une fois, initiative de promotion des jeunes et de l'égalité des genres, l'appel GYPI 2021. Je pense qu'on peut se passer à la prochaine slide. Et je pense que nous avons perdu une minute de la présentation. La voici, voilà. Donc, juste ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu vous faire un résumé de l'appel. L'appel est basé sur vraiment l'idée d'aider à mettre en œuvre, à renforcer et à poursuivre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. L'initiative de promotion de l'égalité des genres et de promotion des jeunes est pertinente pour les pays éligibles au PBF. Donc, tous ceux qui sont là, nous avons à peu près 80 participants aujourd'hui, tous viennent de pays qui sont éligibles au fond. Donc, ils peuvent recevoir sur le principe une quantité illimitée de fonds. Qui peut postuler ? Il s'agit des agences, fonds et programmes dans ces pays, mais aussi des organisations de la société civile de ces pays. Nous allons parler aussi du focus thématique de cette année. Nous avons un focus principal sur la consolidation de la paix au niveau local avec deux sous-thématiques précises. Nous allons parler des grandes lignes directrices du processus, du critère de sélection, du calendrier très important, puisque nous sommes, c'est un appel compétitif, donc nous devons suivre des dates très précises. Et puis, nous allons vous présenter un petit peu les ressources et les appuis disponibles tout au long du processus. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet en passant à la prochaine slide, la prochaine diapo. Donc, les cadres de référence, et avant ça, juste un rappel sur le fonds pour la consolidation de la paix, donc le PBF, qui est l'instrument financier des Nations Unies, c'est le fonds du secrétaire général des Nations Unies, c'est l'instrument financier qui appuie les projets en consolidation de la paix dans les pays à risque, ou les pays déjà affectés par les conflits. Donc, il y a un agenda à la fois de réponse aux crises, mais l'agenda principal, c'est un agenda de prévention, prévenir le relapse, prévenir les conflits, et prévenir le retour au conflit dans les pays qui en sortent, ou qui en ont fait l'expérience récemment. C'est un instrument qui, comme je viens de le dire, finance directement les agences fonds et programmes et les organisations de la société civile. En 2020, nous avons approuvé à peu près, alors attendez, parce que j'ai... Donc, en 2020, nous avons approuvé à peu près 104 pays pour 173 millions de dollars quand il s'agit du GYPI, ou plutôt, et donc 40% pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, donc le GYI, dans 39 pays. Donc, on a dédié tout ça pour dire que le fonds apporte une importance spécifique sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Le GYI, on essaye de s'assurer qu'un pourcentage important des fonds sont dépensés là-dessus, d'où en partie cette initiative. A l'origine du GYPI, l'initiative était vraiment axée sur l'égalité des genres et la promotion des femmes, et nous l'avons élargie avec le temps à la promotion des jeunes également. Donc, le PBF travaille sur plusieurs piliers et soutient des réponses intégrées des Nations Unies pour combler les lacunes de financement critiques. Donc, là où d'autres bailleurs ne se trouvent pas, là où les programmes réguliers des Nations Unies ne financent pas, nous essayons de venir comme fonds de premier recours pour financer ces gaps. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour répondre rapidement et avec souplesse, flexibilité aux nouvelles opportunités de consolidation de la paix qui émergent. Donc, on sait que souvent les programmes réguliers ou d'autres bailleurs doivent souvent mettre un petit peu de temps dans leur processus d'approbation pour pouvoir financer des projets. Or, nous, on essaie d'être rapide parce qu'on sait que le contexte est souvent très, très malléable et évolue très rapidement dans les pays crise, post-crise et dans les contextes de prévention. Et donc, on veut pouvoir saisir ces opportunités rapidement. Donc, répondre rapidement avec souplesse et de manière catalytique et tolérante au risque. Donc, c'est vrai que c'est un fonds, le PBF est un fonds qui se distingue également par notre capacité à tolérer le risque et donc à injecter des fonds qui ne sont souvent pas énormes, mais qui sont quand même significatifs, mais dans l'idée que d'autres bailleurs viennent après répliquer ou élargir l'initiative. Donc, l'idée, c'est d'utiliser nos fonds, et ça c'est important pour le GYPI, c'est d'utiliser nos fonds pour tester quelque chose de nouveau, d'innovant, qui n'a pas été fait auparavant, qui saisit une opportunité nouvelle avec juste quelques financements et puis ensuite, après un an, 18 mois de mise en œuvre, on pourra démontrer les résultats et avoir d'autres bailleurs qui viennent financer. Prochaine slide. Donc, les cadres de référence WPS et YPS, donc Femmes, Pays et Sécurité et Jeunes, Pays et Sécurité, donc voilà, il s'agit des deux résolutions. On va passer rapidement là-dessus. Vous avez les références sur Internet, donc il suffit de faire référence aux résolutions 1325 pour Women, Peace and Security, Femmes, Pays et Sécurité, et à la révision 2250 et les résolutions associées, à chaque fois dans les deux cas, il y a des résolutions associées sur les jeunes, paix et sécurité. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, ce sont des cadres qui visent à guider, un petit peu à donner un cadre substantif et vraiment d'avoir les États membres montrés et leur engagement à ces deux agendas-là, Femmes, Pays et Sécurité et Jeunes, Pays et Sécurité. Et c'est vraiment dans l'optique, ces résolutions, comme on le sait tous, ont été signées, ont été trouvées dans l'idée de vraiment agir, de vraiment déjà rendre compte, exprimer, articuler de façon claire le lien entre les femmes, la paix et la sécurité, et le lien entre les jeunes, paix et sécurité. Parce qu'on sait que souvent, les jeunes et les femmes font partie des groupes marginalisés ou exclus, qui ne font pas partie, qui ne sont pas pris en compte à 100% dans les processus de paix, dans les processus de consolidation de la paix, dans les processus, dans les initiatives de prévention. Et donc, l'idée, c'était de les remettre au centre de ces initiatives, parce qu'on sait que ça fait la différence sur le long terme. Qu'un processus qui a pris en compte les femmes et qui a pris en compte les jeunes au lieu de les exclure, aura plus de chances de réussir, sera un processus qui aura plus de succès. Donc voilà, continuez à faire référence dans vos propositions à ces deux résolutions, ou à ces deux groupes de résolution, Femmes, Pays et Sécurité et Jeunes, Pays et Sécurité. On passe à la prochaine slide. Donc le GYPI 2021, c'est une manière de le voir, c'est que c'est deux initiatives en un seul appel, une initiative jeune et une initiative genre. Et donc, vous allez voir que dans les propositions que nous demandons, nous avons ces deux axes principaux. Alors, effectivement, vous verrez que dans les propositions, une proposition qui est soumise sous l'initiative femme peut tout à fait avoir un élément jeune et un angle jeune très fort, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut choisir. Est-ce qu'on le soumet sous l'initiative jeune ou est-ce qu'on le soumet sous l'initiative femme ? Donc c'est deux processus distincts, mais deux initiatives distinctes sous un même appel. Et donc, l'idée, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de viser à soutenir des moyens nouveaux et innovants et de réduire ou supprimer les obstacles auxquels se heurtent les jeunes et les femmes pour s'engager dans les processus politiques et de consolidation de la paix. Et donc, quand on dit processus politique, il s'agit vraiment de la participation au processus démocratique. Et vraiment à tous les niveaux, au niveau local, dans les communautés, au niveau sub-national, c'est-à-dire au niveau provincial ou régional, selon les pays, selon les structures des pays, et puis au niveau national, renforcer leur participation, leur accès aux prises de décisions et à tout le processus. Et à chaque fois, nous cherchons pour les deux des approches innovantes, puisqu'on sait que dans les approches traditionnelles, souvent, ces aspects-là ne sont pas pris en compte à 100%. On passe à la prochaine slide. Donc, les pays éligibles, vous en avez la liste là. Voilà, si vous êtes dans ce webinaire, a priori, vous faites partie d'un pays éligible. Si vous ne voyez pas le pays sur cette slide, c'est que ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est assez clair. Nous avons des pays éligibles. Le GYPI est uniquement pertinent pour les pays éligibles. Les autres pays, ceux qui reçoivent des fonds PBF dans un autre cadre, ne sont pas éligibles pour cet appel cette année. On passe à la question suivante, au slide suivant. Donc, qui peut postuler ? Comme on le disait à l'introduction, il s'agit des agences, faux et programmes des Nations Unies dans ces pays éligibles. Et depuis quelques années, également, les organisations de la société civile peuvent postuler, peuvent proposer des projets dans le cadre de cet appel. J'essaye de monitorer le Tchad en même temps, mais je sais que ma collègue Annalena aide là-dessus aussi. Donc, soumission des équipes pays des Nations Unies. Nous avons des limites et des règles à suivre. Pour le GYPI, c'est un maximum de deux propositions par initiative. Donc, deux propositions pour le GY, pour le gender, deux propositions pour youth, deux propositions femmes, deux propositions jeunes, voilà. Un maximum de deux propositions par initiative. Donc, pour les agences, fonds et programmes, donc ça fait quatre au total. Toutes les soumissions du UNCTF doivent être approuvées par le coordinateur résident. Donc, alors que pour les agences, fonds et programmes, ce sont elles qui développent ces propositions, discutent ensemble des détails, du contenu, etc., il faut que ce soit fait en relation avec le bureau du corps d'un des résidents et les secrétariats PBF. Et à la fin, la soumission finale, donc s'il y a plus de quatre propositions, s'il y a plus de deux YPI et deux GYPI, il y a quelqu'un qui doit faire la sélection, qui doit dire, on ne peut en soumettre que deux par initiative. Donc, c'est le RC qui finalement, le ou la RC, le ou la coordonnateur ou coordonnatrice résidente, qui soumettent, qui font le choix et qui soumettent. Nous encourageons, donc, les propositions conjointes, donc comme on l'a dit dans la préposition, dans la, il y a quelques slides de cela, l'un des objectifs du fonds, c'est de renforcer la cohérence et la capacité des entités à travailler ensemble. Donc, nous demandons des propositions conjointes et donc l'une des options pour soumettre, c'est une proposition conjointe d'agence, fonds et programmes. Et là, les règles, c'est que les propositions peuvent demander un financement entre 800 000 et 1,5 million de dollars par projet. Donc, par exemple, on pourrait avoir un projet UNFPA, UNDP de 805 000 dollars ou de 1,5 million de dollars. On ne peut pas, on n'accédera pas de proposition UNFPA de 500 000 dollars, c'est trop peu. Donc, voilà, la fourchette pour les propositions conjointes ONU. C'est un maximum de trois entités, un minimum de deux, un maximum de trois. Donc, ça peut être UNDP, UNFPA ou UNDP, UNFPA, UNICEF. Voilà. Pour l'autre option qui est, ce que nous encourageons également, des propositions conjointes ONU, organisation de la société civile, nous avons, nous autorisons des financements qui vont de 800 000 à 1,5 million par projet et un maximum de deux entités, une agence ONU, une organisation de la société civile comme récipientaire direct du projet. Donc, nous ne pourrions pas avoir UNDP, UNFPA plus une organisation de la société civile. C'est une agence, fonds et programmes et une organisation de la société civile. Les partenaires, alors, très important, il y a des partenaires d'éligibilité, des critères d'éligibilité que les partenaires d'organisation de la société civile doivent remplir. Donc, pour pouvoir postuler, il faut que l'organisation de la société civile soit éligible. Et donc, ces critères d'éligibilité seront précisés un petit peu plus tard. On passe à la slide suivante. Et s'il y a des questions là-dessus, ça va dans le chat. Je regarde rapidement s'il y a quelque chose de pas clair déjà pour le moment. Donc, je pense que pour l'instant, ça va. Sinon, on y reviendra dans quelques minutes. Donc, qui peut postuler, encore une fois, pour les soumissions des organisations de la société civile ? Donc, on a parlé de soumission UNCT, soumission UNCT, organisation de la société civile, soumission des organisations de la société civile. C'est un maximum de deux propositions par initiative et par organisation dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons World Vision qui va soumettre, World Vision peut soumettre un maximum de quatre. Deux YPI et deux GYPI pour le monde entier. Donc, World Vision ne pourra pas soumettre deux propositions pour le PI A et deux propositions BIB et deux propositions PIC. Ça ferait six. Donc, il faut choisir. Donc, il faut qu'il y ait une coordination centrale de l'ONG, puisque c'est un maximum de deux YPI et deux GEPI. Pour les soumissions, organisation de la société civile uniquement, donc, c'est des subventions entre 300 000 et 1,5 million de dollars. Donc, vous voyez que la limite minimum est plus basse. Elle était à 800 000 pour le UNCT, elle est à 300 000 pour l'ONG, l'organisation de la société civile. C'est un maximum d'une seule organisation de la société civile par projet. Donc, on n'accepte pas de propositions Interpeace et FSC, par exemple, deux ONG ensemble. C'est une OSC qui recevrait les fonds directement. Et dans un pays donné, par exemple en RDC, il peut y avoir un nombre illimité d'organisations de la société civile qui postulent. Donc, il ne faut pas choisir, par exemple, il n'y a pas de présélection en disant qu'il n'y a que 10 organisations de la société civile qui peuvent postuler. Non, c'est illimité. Mais, toutes celles qui postulent doivent répondre à des critères d'éligibilité stricts. Voilà, on peut passer à la prochaine slide. Donc, pour revenir rapidement sur ce point de l'éligibilité des OSC, des organisations de la société civile, les critères principaux, c'est qu'il faut prouver que l'ONG en question, l'organisation en question, a déjà reçu des fonds du UNCT, de l'ONU, du PBF ou d'un bailleur du PBF dans le pays de mise en œuvre. Donc, si la proposition est en RDC, il faut que l'ONG prouve qu'elle a déjà reçu des fonds de l'ONU, du PBF ou d'un bailleur du PBF en RDC. Elle aurait reçu des fonds du PBF ou de l'ONU dans un autre pays, en Guinée, en Akry, ça ne compterait pas. Il faut que ce soit dans le pays. Il faut montrer une preuve d'un enregistrement formel en cours de validité, évidemment, auprès du gouvernement et en tant qu'organisation à but non lucratif, exempté d'impôts. Ça, c'est très important. On ne peut pas financer une ONG, une organisation qui n'a pas ce statut-là pour diverses raisons. Donc, il faut prouver ce statut et exempté d'impôts et doté d'une mission sociale pour la durée du projet. Donc, il faut que la date d'expiration soit après la date de fin prévue du projet. Et il faut que ce soit dans le pays à la fois où se trouve le siège pour les ONG internationales et dans le pays de mise en œuvre. Donc, il faut que l'ONG en question, même une ONG internationale, doit montrer sa preuve d'enregistrement dans le pays en question. Alors, sur la notion d'avoir reçu des fonds, il y a une question dans le chat. Pourriez-vous expliquer davantage l'étendue de la notion d'avoir reçu un financement d'un pays contributeur du PBF ? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, on a, nous, des bailleurs de fonds qui financent le PBF. Donc, il faut que, voilà, ce bailleur, par exemple, si on a, il me semble, voilà, si l'ONG a reçu un financement direct de la France, par exemple, ou d'un pays qui est aussi, un pays qui finance le PBF, ça compte aussi, il me semble. Mais je vais prendre note de cette question, peut-être qu'on peut revenir là-dessus tout à l'heure aussi, s'il y a encore un manque de clarté là-dessus. Alors, l'autre critère, l'autre élément qu'il faut montrer pour assurer l'éligibilité de l'organisation, donc, la preuve de l'exemption d'impôt dans le pays où se trouve le siège et le pays de mise en œuvre du projet. Il faut montrer les états financiers audités, il faut montrer les audits des deux dernières années, prouvant au moins 400 000 dollars de budget annuel dans le pays de mise en œuvre. Donc, il faut un budget quand même relativement important, significatif pour que l'ONG soit éligible dans le pays. Il faut fournir le dernier rapport annuel de l'ONG comprenant y compris les activités mises en œuvre dans le pays en question. Il faut que l'organisation ait été présente et active dans le pays pendant au moins trois ans. Et il faut expliquer la structure juridique de l'organisation. Et donc, ça, vous verrez que ces critères sont disponibles sur le site et il faut bien s'assurer que l'ONG les remplisse avant de participer au processus. Prochain slide où nous allons parler des focus thématiques et pour ça, je vais passer la parole à Anna-Lena qui va nous guider là-dessus et nous reviendrons ensuite pendant le Q&A aux questions qui restent sur l'éligibilité. Anna-Lena. Super, merci Emmanuel. Donc, maintenant, on passe au focus thématique de cette année et cette année, on se concentre sur la promotion de la participation significative des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix au niveau local. C'est comme Emmanuel l'a déjà expliqué un peu, c'est, cette année, on s'intéresse vraiment à la consolidation de la paix locale qui est définie comme les efforts de consolidation de la paix au niveau local, provincial, mais pas vraiment les grandes structures et processus national. Et donc, là-dedans, les propositions suivantes seront priorisées. Pour être un peu plus spécifique, on a deux domaines qui seront priorisés et c'est d'abord la promotion et la protection de l'espace civique concernant notamment la propriété foncière, l'autonomisation des populations autochtones et les questions environnementales. Donc, ça, c'est le premier domaine. Et le deuxième, c'est la promotion et le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des jeunes dans le cadre des processus de la consolidation de la paix. Donc, ces deux domaines seront vraiment priorisés. De plus, on veut partager qu'un point supplémentaire ou on pourrait dire un point bonus sera accordé au projet conjoint entre une agence onusienne et une organisation de la société civile. Donc, comme Emmanuel a déjà expliqué, vous pouvez soumettre des projets conjoints entre ONU et OSC. Et donc, de nouveau, en particulier, on s'intéresse à des projets qui sont mis en œuvre par des OSC nationales et ceux qui démontrent des partenariats très solides avec des organisations ou des réseaux dirigés par des femmes et ou des jeunes. Alors, pour revenir un peu sur les lignes directrices et techniques, vous pouvez soumettre vos projets donc en trois langues. Je pense, aujourd'hui, on s'intéresse surtout au français. Vous pouvez soumettre les projets en français, mais aussi en anglais ou en espagnol. La durée des projets GYPI est de 18 mois au maximum. Donc, un an et demi et pas plus longtemps. Un autre aspect important à retenir, c'est que on valorise beaucoup le suivi et l'évaluation. Donc, les projets doivent réserver au moins 5 jusqu'à 7 % du budget pour le suivi et l'évaluation et y compris l'évaluation indépendante finale et l'audit financier. Je pense, on a eu une petite question déjà dans le chat sur l'évaluation indépendante et l'audit. Je pense, il y en a deux choses à retenir. C'est, d'un côté, une évaluation indépendante finale est obligatoire. pour les OSC aussi, il y a des autres aspects techniques à soumettre et à organiser avant la soumission d'une idée projet ou d'une note conceptuelle, mais ça, c'est plutôt sur le fonctionnement de l'OSC. Peut-être, on peut revenir un peu plus tard, mais il faut vraiment partager avec nous quand vous soumettre la note conceptuelle que vous avez fait des audits financiers des deux dernières années. Mais l'évaluation finale, ça concerne vraiment l'évaluation du projet, mais pas de votre organisation. Les projets doivent allouer au moins 40 % de la subvention totale aux partenaires de la société civile, nationaux et locaux et de nouveau en particulier les organisations dirigées par des femmes et des jeunes parce qu'ici, on s'intéresse vraiment à des projets, à des initiatives pour les femmes et les jeunes, mais aussi qui sont mises en œuvre par des femmes et des jeunes. Et je pense de nouveau, on a eu une petite question dans le chat. Je pense que c'était une question sur si deux organisations civiles peuvent soumettre une idée projet ensemble, conjoint, conjointment. Non. Donc, c'est une organisation civile par proposition, mais il faut avoir des partenaires forts, des partenaires de la société civile, nationaux et locaux. Donc, en tant qu'organisation civile internationale ou nationale, vous pouvez soumettre une proposition de projet, mais en partenariat avec une organisation de la société civile ou plusieurs partenaires, bien sûr. Mais c'est une organisation de la société civile qui soumet l'idée. Emmanuel a déjà touché un peu sur nos critères genre et au PBF, on a, on s'intéresse à l'indice d'égalité des genres et pour les projets GPI, donc les projets d'initiative genre, les projets doivent répondre au moins, non, désolé, les projets doivent répondre aux critères de l'indice d'égalité des genres 3, donc c'est le gender marker 3 et on a de nouveau tous les détails et les notes méthodologiques sur les indices de l'égalité des genres sur notre site internet. Les projets qui sont soumis à l'initiative pour les jeunes doivent répondre à un critère d'indice d'égalité des genres de dégré 2 ou 3, donc si vous avez un projet d'initiative des jeunes qui est aussi très, très focalisé sur l'égalité des genres, ça peut très bien être que vous avez le dégré 3 aussi, mais il faut avoir au moins un indice d'égalité des genres de dégré 2. Alors, on revient un peu sur les critères de sélection des projets. Donc, vous le savez, c'est une initiative spéciale et vraiment dédiée à des critères d'examen spécifiques et la première chose qui nous intéresse c'est vraiment est-ce que cette idée de projet propose clairement des aspects innovants? Est-ce que le projet comprend des partenariats innovants? Est-ce que le projet teste des nouvelles approches ou des méthodologies? Donc, le premier aspect vraiment, c'est l'innovation, le niveau d'innovation du projet. après, l'approche des conflits, pardon, deuxièmement, c'est vraiment une analyse forte des conflits qui doit être sensible au genre et à l'âge. Donc, on veut comprendre si le projet proposé s'inscrit clairement dans un des deux domaines thématiques de cette année. donc ça, c'est déjà le premier critère et après, si l'analyse fait un bon travail de vraiment expliquer les liens entre les les problèmes identifiés et l'initiative de cette année. L'approche de consolidation de la paix, bien sûr, donc, on regarde si l'idée proposée propose une approche solide sur la consolidation de la paix, donc, est-ce que les résultats de la consolidation de la paix sont formulés dans une manière qui indique clairement les changements institutionnels et les changements de comportement qui vont soutenir vraiment un changement de consolidation de la paix. Ce qui est souvent un peu difficile à réussir, c'est dans l'approche de la consolidation de la paix. La théorie du changement doit être très forte aussi, donc, et ça veut dire qu'on veut savoir si la théorie du changement démontre clairement la relation de cause à effet entre l'intervention proposée et l'effet est compté en termes de consolidation de la paix. On a des webinaires spécifiques sur la théorie de changement aussi sur notre site internet, donc, je vous encourage à regarder si vous voulez suivre un de ces webinaires sur la théorie de changement. Donc, oups, l'approche genre jeunesse vraiment doit se démontrer de l'analyse des conflits sur les interventions proposées dans le cadre des résultats et dans votre stratégie suivi évaluation, donc, c'est vraiment important que l'approche genre jeunesse est intégrée au-delà du projet. Et, comme on a mentionné, les partenariats avec les organisations locaux, locales sont très importants et aussi la consultation, les consultations avec vos parties prenantes, avec les communautés locales doivent être démontrées dans la proposition des projets. Donc, après, les interventions doivent être ciblées et réalistes. Et, voilà, j'ai déjà parlé un peu sur la logique claire entre l'analyse des conflits, l'intervention et les activités et les résultats. Et, le ciblage doit aussi être clair. vous essayez de travailler avec qui, ça doit être clair où vous travaillez, donc, les interventions doivent être ciblées et claires en termes des zones géographiques où vous voulez travailler, mais aussi claires sur les bénéficiaires du projet qui doivent être clairement visés et on doit comprendre pourquoi. et aussi quels sont les critères de sélection. Et, finalement, vous devez démontrer que vous et vos partenaires avez la capacité de mise en œuvre et on s'intéresse aussi au rapport coût-efficacité. Donc, ça veut dire est-ce que le projet démontre un rapport coût-efficacité optimal grâce à ces mécanismes de gestion et de comptabilité et là-dedans, de nouveau, c'est vraiment important qu'un minimum de 40 % du budget est alloué aux organisations de la société civile, nationale ou locale. Alors, pour le calendrier, donc, maintenant, on a commencé avec la première phase, disons, nous, on se prépare maintenant pour la soumission des notes conceptuelles. Le portail de candidature sera ouvert le 26 mai. Donc, vous avez encore quelques semaines pour élaborer vos idées et vraiment de travailler sur vos notes conceptuelles. C'est le 18 juin. C'est le délai pour soumettre les notes conceptuelles en ligne. Ça, c'est une date très importante, donc le 18 juin. Et après, à la fin de juin, nous, ici, au PBSO, on va relire et examiner les notes conceptuelles que vous avez soumises. Et le comité d'évaluation du projet ou le PAC va se réunir en juillet et va décider sur les notes conceptuelles qu'ils ont réussies et on vous communiquera les résultats en août. Donc, ça, c'est vraiment la première phase. 18 juin, la date qui est très importante, on n'accepte pas des soumissions après cette date et les résultats qui seront communiqués en août. Après, la phase 2, c'est la soumission des propositions des projets complètes. Donc, en août, on vous communiquera les résultats de la première phase et après, vous aurez le temps de vraiment développer l'idée complète, les projets complets et en septembre, vous pouvez soumettre des bruyants, bon, des bruyants très, très matures. En septembre, on va lire vos propositions et on vous donnera des petits, petits feedbacks et après, c'est en octobre et les dates spécifiques seront communiquées un peu plus tard, mais en octobre, c'est le délai pour soumettre les propositions finales, finales. En novembre, de nouveau, c'est le comité d'évaluation du projet qui va se réunir et qui va examiner toutes les propositions soumises et vous allez de nouveau, on vous communiquera les décisions finales vers la fin de novembre. Les décassements des fonds auront lieu en décembre de cette année ou au plus tard, janvier de l'année prochaine. Donc, vous voyez ici, c'est un processus assez long et avec des dates très importantes à retenir, on n'est pas flexibles sur les dates comme le 18 juin, donc c'est vraiment important que vous vous organisez à soumettre et à préparer tout avant ou le 18 juin et c'est une initiative qui sera très présente dans votre vie deux ans, dix ans, jusqu'à la fin de l'année. OK. Donc, dans ce processus, on va vous proposer quelques outils, un appui, disons, et on va organiser deux autres webinaires. Ce sont les webinaires vraiment sur les deux domaines thématiques spécifiques de cette année. Donc, vers la fin du mois, le 25 mai, on organisera un premier webinaire sur la promotion et la protection de l'espace civique. Les invitations seront envoyées dans les prochains jours, je pense. et le 26 mai, on se réunira pour un webinaire sur la promotion et le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial. Donc, ce sont vraiment les deux domaines au sein de la consolidation de la paix locale qui sont centrales cette année et on va dédier deux webinaires sur ces focus thématiques. Donc, j'ai déjà mentionné, on a plein de ressources et d'outils disponibles existants des années précédentes sur notre site internet, sur le GYPI, peut-être une de mes collègues pourrait partager le site internet de nouveau dans le chat si vous ne l'avez pas encore. Malheureusement, la plupart, je pense, de ces webinaires sont en anglais. mais on a quand même des webinaires utiles sur Youth Inclusive Peace Building, donc vraiment la consolidation de la paix qui travaille, qui inclut les jeunes, qui travaillent avec les jeunes et une approche sensible aux jeunes. Sur un autre webinaire sur la consolidation de la paix qui est sensible au genre, à l'approche genre, on a des webinaires sur la théorie de changement et l'analyse des conflits et finalement aussi un webinaire sur le suivi et l'évaluation. Ah oui, et un dernier webinaire en fait sur tous ces critères sur l'éligibilité des organisations civiles. vous voyez sur le slide sur la Dio la site internet du GYPI et ici vous trouvera vraiment beaucoup de ressources en français et en anglais aussi et aussi une foire aux questions et surtout je veux vous rappeler aussi à notre note d'orientation qui est aussi sur notre site internet donc la note d'orientation est très importante elle présente vraiment tous les aspects qu'on a discuté aujourd'hui et c'est un bon résumé des aspects techniques des critères d'éligibilité et aussi des focus thématiques de cette année on aura maintenant encore assez de temps pour des questions et réponses mais n'hésitez pas à envoyer aussi un email à notre adresse que vous voyez sur le slide si vous avez des questions dans les prochains jours donc on est ici pour répondre à vos questions juste pour vous montrer ce sont quelques ressources qui seront utiles on va partager la présentation et j'ai déjà mentionné dans le chat l'enregistrement de ce webinaire sera partagé aussi sur notre site internet mais oui voilà donc quelques ressources additionnelles qui pourront être utiles qui sont toutes toutes ces ressources sont aussi trouvables sur notre site internet donc voilà ok maintenant on passe donc aux questions et réponses oui je cherche le chat ok oui je peux lancer super sur le q&a sur le question réponse donc juste pour répéter quand même comme vient de le dire Anna Lena dans ces ressources il y a beaucoup de questions techniques sur l'éligibilité qui sont adressées dans les ressources et qui seront adressées dans les webinaires qu'est-ce que ça veut dire exempté d'impôt est-ce que c'est possible d'être éligible si on n'a pas rempli absolument tous les critères par exemple quelqu'un posait la question dans le chat si on a eu 400 000 de budget en 2020 mais pas en 2019 ça c'est non donc toutes ces questions-là sont il y a des réponses aux questions il y a une question aussi qui a été posée plusieurs fois dans le chat qui sont les bailleurs PBF qui permettent l'éligibilité si l'ONG a reçu déjà des fonds de ce bailleur-là cette liste-là est dans l'annexe de l'appel à proposition donc il y a beaucoup de ressources donc peut-être qu'on peut se concentrer sur les questions dont les réponses ne sont pas vraiment dans tous ces domaines dans toutes ces ressources-là disponibles il y a une question par contre qui revient juste pour clarifier une question qui est revenue plusieurs fois est-ce qu'une organisation de la société civile peut postuler seule oui c'est possible rappelez-vous qu'il y a un point bonus pour les propositions conjointes ONU-OSC mais une OSC peut soumettre une proposition seule également le minimum c'est 400 000 et le maximum 1,5 million de budget comme on l'avait dit dans la présentation OSC est-ce que ça veut dire ONG internationale et ou nationale oui tout à fait tout est inclus une autre question qui était posée est-ce qu'une ONG internationale et une ONG nationale peuvent postuler ensemble non c'est une organisation de la société civile uniquement par proposition il y a eu une question sur est-ce que une OSC qui n'est pas enregistrée légalement dans le pays mais qui a un partenaire de mise en oeuvre enregistré dans le pays peut recevoir des fonds la réponse est non c'est l'OSC qui reçoit les fonds qui doit être enregistrée dans le pays donc il y a d'autres questions une autre question qui était posée alors peut-être plus on passe aux questions un peu thématiques qui avaient été posées est-ce que dans le cadre de la thématique 2 le cadre de la migration mixte peut être prise en compte alors je ne suis pas certaine de ce qu'on entend par migration mixte nécessairement mais oui c'est-à-dire que dans les deux sous-thématiques espace civique et santé psychosociale oui il peut y avoir les 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 bénéficiaires cibles peuvent varier donc oui on peut prendre en compte ou les contextes spécifiques peuvent varier du moment que ces thématiques sont au coeur de la proposition oui c'est tout à fait possible il y avait une question sur est-ce que les minorités sexuelles et de genre sont pertinentes peuvent être inclus oui tout à fait encore une fois l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sous les deux thématiques on peut tout à fait prendre en compte et on l'encourage justement la prise en compte de minorités sexuelles ou de genre puisque ça fait partie souvent des groupes marginalisés et exclus donc ça c'est une première série de questions on continue à regarder dans le chat les nouvelles questions qui ont pu apparaître Anna Léna si tu en vois aussi n'hésite pas à intervenir donc pour revenir sur la fin et on a répondu Anna Léna notamment a répondu dans le chat au fur et à mesure également alors juste pour essayer de retrouver la fenêtre de chat donc est-ce qu'une ONG là c'est encore des questions plus techniques qui reviennent est-ce qu'une ONG peut postuler dans deux pays différents exemple au Niger au Burkina Faso oui tout à fait mais encore une fois c'est un maximum pour chaque OSC c'est un maximum mondial de deux de deux GPI et deux YPI si une ONG locale veut être un partenaire d'une agence cette ONG doit remplir des critères d'éligibilité oui tout à fait ça c'est d'ailleurs une réponse de Jacqueline qui est notre secrétariat au Burundi qui connaît la réponse qui donnait la réponse plutôt un projet est-ce qu'on peut proposer un projet transfrontalier non malheureusement c'est pas possible dans le cadre du GYPI donc les propositions transfrontalières non doivent être laissées pour les programmes pour régulier donc pas dans le cadre de cet appel les délais sont courts oui c'est toujours trop court je vois un commentaire sur pourquoi les délais sont-ils si courts ah plus de temps ce serait toujours bien mais effectivement on avance dans un cadre un peu limité dans le temps donc il faut avancer vite pour pouvoir permettre le financement pour cette année puisque chaque année on a un financement différent pour le deuxième thème de santé mentale une question sur est-ce qu'on peut prendre en compte le bien-être dans le cadre de la protection des journalistes par exemple oui tout à fait alors nous allons avoir un webinaire comme l'a expliqué Annalena spécifique sur chaque thématique et on pourra parler plus en détail de comment approcher cet aspect puisque rappelons-nous qu'on parle de santé mentale et psychosociale l'objectif ultime c'est quand même un projet de consolidation de la paix donc il faut savoir savoir démontrer pour chaque proposition comment finalement l'objectif ultime du projet l'impact sera positif sur la consolidation de la paix donc il ne s'agit pas d'un projet de santé mentale et de bien-être mental juste pour santé mentale et juste comme réponse humanitaire ou comme réponse palliative il faut qu'il y ait un objectif de consolidation de la paix Annalena tu vois d'autres questions également peut-être je sais que tu réponds dans le chat en même temps oui alors j'essaye de répondre dans le chat un peu mais j'ai vu oui vous pouvez proposer un projet moins de 18 mois c'est possible mais de notre expérience souvent les projets de consolidation de la paix ont besoin au moins d'un an et demi mais oui vous êtes libre à proposer un projet qui est plus court on peut Claire demande où peut-on trouver les coordonnées des représentants agents du secrétariat PBF dans les pays donc si c'est pas facile à trouver sur internet envoyez-nous un email et on peut vous mettre en contact avec les représentants de nos secrétariats Emmanuel est-ce que tu vois d'autres alors il me semblait donc oui la question du contact du secrétariat et du RCO très importante il y avait une question aussi assez basique sur mais très importante sur qu'est-ce qui représente la soumission donc encore une fois faire référence à la à l'appel et aux instructions qui sont données dans l'appel il y avait une question voilà comment est-ce qu'on soumet il y a un template qui doit être suivi de façon stricte et ensuite la soumission se fait à travers l'adresse email du GYPI mais il faut suivre les instructions mises dans l'appel de façon très spécifique oui et j'ai déjà partagé dans le chat rappelez-vous que dans la note d'orientation il y a des modèles de ces templates de la note conceptuelle et aussi de la proposition finale des projets donc vous pouvez voir tous les détails là dans la note d'orientation sur les templates alors on a encore cinq minutes exactement il me semble donc juste pour que vous le sachiez donc on peut continuer peut-être le Q&A encore ces cinq minutes et ensuite il faudra fermer à neuf heures de façon très exacte je vois une question sur pour deux projets donc Espetito demande pour deux projets de la même OSC dans deux pays différents est-ce que la limite de 1,5 million est à partager entre les deux pays non pas du tout c'est limite de 1,5 million par projet à chaque fois les limites minimum et maximum qu'on a donné à chaque fois c'est par projet c'est pas par entité faut-il considérer les activités génératrices de revenus ou esprit entrepreneurial dans le volet autonomisation des femmes oui et non ça dépend en fait ça dépend tout à fait ce qui compte c'est que les activités s'il y a des activités génératrices de revenus qui sont inclus dans la proposition il faut que ça fasse sens directement avec l'objectif et la théorie du changement du projet donc il s'agit pas de dire on va faire un projet avec des activités génératrices de revenus juste parce qu'on veut ça il faut d'abord avoir réfléchi en amont à au changement que le projet essaye d'obtenir au changement positif vers la consolidation de la paix et c'est seulement dans ce cadre là qu'on peut accepter ce genre d'activités donc il faut vraiment réfléchir à l'analyse plutôt de à comment on catégorise telle ou telle activité il faut plutôt réfléchir à comment cette activité fait avancer l'objectif de consolidation de la paix du projet peut-on proposer un projet qui s'inscrit Marcel demande qui s'inscrit dans la continuité d'une initiative innovante et démontrant un véritable impact à dupliquer à plus large échelle tout à fait on aimerait que chaque proposition ait vraiment ça c'est l'idéal quelque chose qui soit une initiative innovante et démontrant un impact réel être dans la continuité j'imagine quelque chose qui a déjà été fait et qu'on essaye de prolonger alors encore une fois nous ça dépend du contexte ça dépend de la proposition en question et ça dépend de ce qui a été fait avant ou pas mais l'idéal c'est quand même d'essayer d'utiliser cet appel GYPI comme opportunité pour faire quelque chose de vraiment nouveau qui n'a pas été fait par le passé mais encore une fois on est un fonds qui cherche à financer là où il y a des gaps donc c'est un petit peu un jugement à faire plus en détail quand vous développez les propositions Anna Léna interromps-moi quand tu veux quand tu vois une question pertinente oui Anna a demandé si sur le portail en ligne on pourrait clairement indiquer à quelle initiative on répond oui absolument donc ça c'est très important dès le début d'être très très clair sur quelle initiative soit l'initiative jeunesse soit l'initiative genre on répond avec son projet la limite de mots il y a une question sur la limite de mots dans le format de la note conceptuelle oui donc oui il y a des limites de mots je pense de nouveau c'est indiqué dans la note d'orientation donc il faut être concis et clair dans vos propositions donc franchement si c'est avec ou sans espace je ne sais pas mais peut-être on peut se renseigner et on va clarifier ça mais ça c'est important vraiment il faut être concis et juste pour que vous le sachiez vous avez vous avez plus de mots que les propositions en anglais donc on a on a tenu en compte les paramètres linguistiques spécifiques à chaque langue donc juste peut-être une dernière question parce qu'il est 9h donc il va falloir fermer mais il y a une question dans un pays peut-on proposer dans deux régions différentes j'aime bien cette question parce que effectivement nous on vous encourage vraiment à être en contact avec le bureau du corps d'interrésident et le secrétariat PBF sur ce genre de questions parce que c'est vrai que la proposition a plus de chance si elle cible une zone pertinente et donc effectivement selon les pays il y a des régions plus pertinentes que d'autres donc par exemple en ARDC on sait qu'on a trois régions en particulier qui sont pertinentes nous pour cet appel le Kassai le Kassai central et le Tanganyika donc c'est quelque chose qu'il faut voir un petit peu pays par pays donc encore une fois n'hésitez pas à envoyer des questions par email et à être en contact avec le secrétariat PBF dans le pays et avec le point focal du RCO voilà je pense qu'on va fermer là il est 9h merci à toutes et à toutes pour votre attention j'espère que ça a été utile et encore une fois toutes les références sont en ligne et il y aura également des webinaires spécifiques sur les critères de sélection et sur les thématiques entre autres sur les thématiques de cette année voilà où vous pourrez poser des questions donc on vous encourage on vous encourage vraiment à participer à tous ces webinaires puisqu'il y aura une richesse d'informations présentées dans ces cadres là donc merci encore à tous et à toutes et à tous et bonne journée merci beaucoup bonne journée au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501